Musique Musique Hello Musique 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 On est vendredi, il y a 9h44 J'ai monté le vlog parce que j'avais dit que j'avais monté hier soir mais bien sûr j'avais monté que 2 minutes il est qu'à 31% sur mon logiciel de montage et comme je l'ai dit il est 9h44 donc encore une fois il sera en retard, je pense que les vlogs du jour au lendemain comme ça c'est très compliqué surtout quand on poste les vlogs le matin, je pense que si c'était hors vacances et les postés à 16h mais en fait j'aurais pas le temps de les monter dans la journée si j'ai cours, donc voilà je vais sûrement aller faire des fiches j'ai pris mes médicaments, pour l'instant je vois pas non plus un effet de ouf, après le matin c'est là où j'ai le moins mal donc on verra, bref qu'est-ce que j'allais dire, bah j'allais rien dire voilà, là j'ai répondu au commentaire sous la vidéo sur ma chaîne principale qui est sortie hier et là du coup je vais répondre au commentaire du vlog qui est sorti hier voilà voilà, histoire de ne pas prendre trop de retard, d'attendre que ma vidéo finisse de charger, j'en ai marre enfin j'en ai pas vraiment marre mais disons que c'est pour vous vous attendez la vidéo à 10h, faut qu'elle soit à 10h voilà, pour moi ça change pas grand chose mais c'est juste pour vous, voilà encore mais bon, je fais des petits stories snap pour vous prévenir donc n'hésitez pas à me suivre sur snapchat c'est au fond de tout ou presque bon bah il est 10h dans 5 secondes et mon vlog est à 78% sinon je suis en train de me dire que dans 5 jours, enfin mardi je reprends les cours mais sinon j'ai pas d'autres cours avant vendredi après midi c'est un truc de ouf, tous les cours qu'il y a entre et ben c'est pas les matières que je dois rattraper je suis joie ça me fait presque 3 semaines de vacances parce que mardi j'ai cours, mais encore mardi c'est du facultatif c'est à dire que je suis pas obligée d'aller à ces cours là mais je vais y aller parce que voilà c'est des cours qu'il faut que j'y aille quoi, enfin voilà quoi donc voilà je suis assez contente, ça veut dire que ça va être une semaine plutôt tranquillou, enfin tranquillou, il y aura des révisions mais je veux dire que je suis contente de pas avoir trop de cours ça me laisse plus de temps pour bosser à côté c'est bientôt les partiels mon premier partiel est dans attention, attention parce que j'ai mon petit compteur de jours et dans 12 jours ça c'est un peu moins triste et dans 6 jours, donc en vrai ce vlog dans 5 jours ma chaîne Youtube principale là ça fera 3 ans, j'aurais mis ma première vidéo 3 ans, sachant que Youtube j'ai commencé il y a plus longtemps parce qu'à la base j'avais une chaîne avec ma soeur qu'on a abandonnée puis on en a refait une avec ma soeur et vous me posez tout le temps la question est-ce que vous allez refaire des vidéos avec ta soeur etc le problème c'est que moi j'habite ici maintenant j'habite plus avec ma soeur je vois ma soeur, bah du coup on se voit de temps en temps mais c'est pour genre des repas de famille des choses comme ça oups, l'échec de mon vlog l'échec de mon vlog le changement de mon vlog a échoué parce qu'il y a plus de place au moment d'ordi bref je finis de vous dire ce que j'étais en train de dire donc avec ma soeur le problème c'est que du coup on habite plus ensemble donc quand on se voit c'est pour des repas de famille des choses comme ça, pas forcément pour tourner des vidéos et bah en fait elle fait ses études à Paris à partir de septembre donc on va encore moins se voir après peut-être que je retournerai à Paris etc par exemple pour aller la voir enfin elle reviendra là ici quoi mais je veux dire quand elle reviendra c'est pas forcément pour qu'on tourne des vidéos après si j'ai genre des événements à Paris des trucs comme ça on la verra peut-être sûrement dans les vlogs mais je sais pas si on aura le temps de refilmer des vidéos où je me dis que si je refilme des vidéos avec mes soeurs peut-être que je les mettrai plutôt sur ma chaîne principale et que l'autre je sais pas trop j'en ai pas vraiment rediscuté avec ma soeur mais c'est très très compliqué voilà et donc je disais ma toute 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 première chaîne qui s'appelait enfin qui s'appelle puisqu'elle est toujours en ligne Emma Love Beauty on avait 9000 abonnés et en fait on l'a changé parce qu'on en avait super marre enfin c'était pas de bonne qualité tout ça ça faisait un peu brouillon donc on avait refait une autre chaîne bon après si vous regardez une autre chaîne d'après c'est ouf le changement regardez moi ça regardez ma tête j'ai des yeux mais pissés comme jamais c'était mal cadré et tout regardez c'était quoi ma coupe genre du coup cette chaîne-ci on l'a commencé en 2012 c'est à dire que ça fait bientôt 5 ans que je suis sur Youtube c'est un truc de ouf c'était la mode du motif Liberty je me rappelle donc voilà par contre toutes les vidéos sont en privé donc malheureusement vous ne pourrez pas voir nos sales têtes d'abord à part sur cette vidéo quoi et donc la chaîne qu'on a avec ma soeur parce que vous êtes beaucoup à ne pas savoir c'est One Passion Two Sister voilà une passion de soeur tout simplement voilà j'ai mis V mais bon c'est pas grave on a 97 000 abonnés et si jamais vous voulez aller voir ça bah écoutez vous pouvez vous faire plaisir la dernière vidéo date d'il y a un an mais bref voilà pas mal de choses on faisait des vlogs aussi avant on avait fait des vlogs des vlogs comment ils sont où des vlogs en Bretagne voilà si vous voulez voir c'était un petit moment je pense que si je remets ça va faire extrêmement bizarre genre avec notre petit on a fait une petite intro c'était quand j'étais en conduite accompagnée ça ah ça fait bizarre ok super il y avait Lily bien sûr qui était beaucoup plus petite vous voyez parce que ça date de 2014 donc Lily avait quoi ? 3 ans bref si vous voulez aller voir ça c'est plutôt cool j'ai fini de parler du coup pour mon vlog je dois refaire la manip comme j'avais fait l'autre coup en faisant copier-coller on va essayer de pas se tromper parce qu'alors là j'ai vraiment pas envie de le remonter juste après donc je vous quitte ça je me concentre pleinement sur mon vlog cette fois-ci pour mon vlog on y croit à 48% il est 10h30 quoi par contre c'est trop bizarre j'ai fait une bonne nuit de sommeil j'ai dû dormir plus de 8h et je me sens fatiguée j'ai pris mon paracétamol avec mon petit-déj et puis l'autre médicament j'ai toujours mal à la tête je comprends pas je ne comprends pas moi du coup j'en mets mes petites filles puis je vais aller là-bas puisque mon ordier est branché là-bas et qu'il faut que j'attende que le montage soit fait pour le mettre sur Youtube donc je vais surveiller ça de près et réviser en attendant mais je vous jure je me sens crevée il y en a qui m'ont dit qu'avec ce médicament il se sentait vraiment fatigué aussi genre je sais pas c'est trop bizarre je vous jure ça me manque de prendre un petit-déj hop au sport je rentre je suis en forme je me doucher hop je commence la journée du bon pied alors que là du coup j'ai la motivation de rien en fait genre si je révise je vois pas l'intérêt de me faire une face de m'habiller tout ça voilà quoi à part perdre du temps je vois pas trop l'intérêt donc super j'aime pas trop ce mode de vie là mais bon j'ai pas le choix puisqu'il faut que je me repose et cet après-midi je pense que je vais essayer de me servir de tout ce que j'ai acheté là pour l'aquarium et gérer tout ça donc bien nettoyer et faire le test on sait jamais peut-être que ils vont se dire ah vous pouvez mettre des poissons enfin que tout va être nickel et comme il y a moins 15% surtout le magasin Jardiland à partir de demain bah ça peut plutôt être cool moi je pense si jamais je peux mettre les poissons par exemple enfin les acheter on aurait moins 15% dessus c'est plutôt cool oh il est misi je me suis douchée je me suis un peu dans les cheveux parce que je me suis bien j'ai pris une bonne douche bien chaude pour mon dos donc c'est plutôt cool par contre là mon vernis c'est une cata en plus avec la douche là les ongles sont devenus toujours un motif enfin bref là je vais aller faire un petit coup la vaisselle voilà et puis mon copain devrait pas tarder à arriver désolé pas trop filmer là j'étais dans mon lit c'est pour ça que j'ai une joue qui est rouge parce que j'étais sur ce côté là voilà bon sinon il y a un petit peu le soleil ce matin le ciel était un peu bleu à midi il y avait des nuages et là le ciel est complètement gris fausse bonne nouvelle voilà moi je m'attendais à ce que du coup ça y est le soleil revienne et bah non regardez on a un habitant dans l'aquarium mais regardez moi ça c'est un escargot mais apparemment il faut les enlever ah là vous le voyez mais regardez moi ce petit escargot qui se balade sur la vide depuis tout à l'heure et il y en a qu'un seul et je sais pas en fait si c'est le médicament quoi là ça va je sens un peu mon dos mais j'ai moins mal mais alors ça me plombe complètement je suis fatiguée mais genre vraiment c'est ça en fait ça du coup ça m'énerve parce que je déteste genre rester couché mais en fait je sais pas je suis fatiguée j'ai l'impression d'avoir la tête lourde et enfin c'est pas terrible j'ai un peu mal au ventre tout ça donc voilà je pense que les effets secondaires moi je les ai voilà c'est hyper sympathique bon sinon du coup amis on a mangé un repas pas forcément très équilibré des petites patates avec des saucisses et bref du coup d'être fatiguée aussi ça m'énerve et oups c'est la fourchette et je suis insupportable je vous jure que je m'énerve pour rien je suis en train de lire des commentaires je vous jure j'ai envie de leur répondre comme je n'ai pas quoi donc voilà I'm sorry mais ça me rend extrêmement comment dire irritable voilà enfin bref on parlera pas plus de ça là je vais reprendre mon ordi je crois que je vais me reposer je vous jure j'arrive à rien ce matin j'ai essayé de réviser oh non je pars et c'est les anges qui se mettent à la télé il y a beaucoup de gens qui adorent regarder ça genre pas forcément pour vraiment ce que c'est mais disons que pour se détendre un peu et alors là moi c'est absolument pas mon truc je préfère regarder s'il n'y a pas une petite émission en replay un truc de santé ou un reportage franchement j'aime trop mais alors les anges donc voilà je vais encore me poser j'espère que ça va passer parce que j'étais ça a vraiment l'impression vraiment de rien faire de ma journée quoi c'est du coup je suis sur France 5 et là je regarde ça s'appelle tampon notre pire ennemi intime voilà j'en porte pas mais c'est toujours très intéressant je vous l'ai dit tout à l'heure je sais pas si c'est à cause des médicaments mais je suis hyper irritable genre j'ai acheté donc ces deux cloches voilà de et donc normalement j'ai bien relu ça 15 fois tu le mets dans l'eau faut que le truc soit en dessous du niveau de l'aquarium mais voilà plonger la cloche à plusieurs reprises démarrer l'aspiration ça n'aspire rien j'ai tenté je l'ai mis dans l'eau puis je l'ai retourné vite comme ça l'eau a coulé j'avais hyper bien scotché le truc qui tenait hyper bien avant et là paf de l'eau partout mais c'est pas pour autant que ça aspire ça ne marche pas ce truc je comprends pas je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou si du coup l'eau par terre on s'en fout un petit peu mais bon du coup c'est à dire que ce tuyau il tient pas je sais pas si je le re-scotche je sais pas ce que je fais mais le plus gros problème c'est que ça aspire rien donc c'est un petit peu problématique ça a pas l'air de vouloir marcher voilà moi qui voulais me faire vous faire un plan de l'aquarium que j'étais en train de nettoyer ça marche pas j'ai regardé des vidéos sur Youtube genre mettais son truc dedans mais montrais pas exactement comment il faisait et hop ça aspirait tout bien donc je comprends pas donc j'ai acheté celui-ci à la base j'en avais vu sur internet et je crois qu'il y avait un truc où on pouvait justement aspirer l'eau à la main il y en a aussi des des comment des à pile ou autre et je crois que j'aurais dû prendre ça parce que là je comprends pas comment ça marche en fait bon désolé je suis devant c'est un vlog je vais mettre pause j'ai essayé de faire un peu ma technique donc j'ai pu vider sa dos mais genre sa dos il te faut trop de temps donc en fait c'est que dalle et sa dos vider de l'aquarium ça soit quasiment pas bref du coup si jamais vous avez des astuces ou je sais pas s'il faut que j'achète du coup un truc manuel mais bon ça me saoule un peu d'avoir acheté ça c'est c'est censé marcher les gens l'achètent ils le vendent c'est censé marcher donc soit il y a un truc que j'ai pas compris donc je vais chercher plus sur internet soit je je sais pas j'ai manqué un truc pourtant j'ai bien suivi ce qu'il y avait écrit sur l'instruction mais bon il est 17h30 j'ai l'impression vraiment d'avoir rien foutu de ma journée j'aime pas ça ça m'énerve mais bon voilà quoi là ça va un peu mieux je suis contente bon c'est pas encore la pleine forme mais ça va déjà mieux là mon dos je sens quasiment pas donc ça va plutôt cool je pense que je vais aller faire des fiches parce que du coup j'en ai pas fait aujourd'hui j'ai relié un petit peu tout à l'heure mais alors je vais essayer à relire qu'une fiche ça veut pas je sais pas ça veut pas c'est impossible de me concentrer même si je mets de la musique relaxante même si mon téléphone est loin même si mon ordi je sais pas je sais pas je relis la même ligne je pense à autre chose en plus j'avais mal à la tête donc je pense que ça va pas trop trop arrangé et comme j'ai dit que j'étais très irritable je pense que c'est la fatigue aussi qui joue beaucoup sur ça j'ai l'impression d'être épuisée alors que j'ai essayé de me reposer et que j'ai bien dormi c'est un peu embêtant mais bon voilà c'est la vie c'est la vie et je pense que je ferai le test ça là demain parce que là du coup j'ai remis à peine d'eau donc on va attendre un petit peu au moins demain et ben voilà j'ai un maf qui est revenu sur la langue ça fait mal mais bon c'est pas grave je pense que je vais manger un petit goûter enfin genre j'avais acheté du pain complet donc je vais manger ça avec soit beurre de cacahuète soit comme j'avais pris l'autre coup des petits carrés frais 0% allez hop voilà pour le petit goûter et je vais faire un petit thé c'est le Inner Beauty Tea de Fitzy bon je vais aller chercher le courrier il est temps d'ouvrir ça mais il y a alors un petit carton et dans un autre truc je pense que c'est des trucs AliExpress mais écoutez ce bruit dites moi si vous êtes d'accord avec moi mais on dirait un truc cassé donc on va ouvrir pour voir super c'est complètement cassé voyez vous en fait il y avait une protection au bout mais pas là donc à la base c'était censé être un petit vase en forme d'ampoule voilà et là c'est complètement mort super je vais envoyer un message pour me faire rembourser on adore et l'autre petit colis du coup yeah je suis trop contente donc vous aviez été beaucoup à avoir deviné le thème de l'aquarium et là je pense que en voyant ça tout le monde a définitivement deviné ce que c'est je pense donc voilà franchement là si vous avez pas deviné en voyant ça c'est que vous avez loupé quelque chose dans votre vie oh j'adore j'aime trop j'aime trop donc là je vais voir je sais pas si c'est possible mais du coup oui j'avais pas acheté de sauce spéciale pour l'aquarium parce qu'en fait il faudrait que je ouais non en fait je voulais tout laisser tremper les trucs dans l'eau de l'aquarium mais en fait je peux rajouter de l'eau du robinet je pense parce qu'avant de les mettre dans l'aquarium là tous les petits objets que j'ai reçus il faut que je les lave parce que vu que ça vient de je sais pas où ça ça sent rien mais on sait jamais trop ce qu'il y a sur le plastique donc vaut mieux les laver ne sait-on jamais que ça apporte je ne sais quel truc dans l'aquarium donc je ferai pas le test de l'eau je pense tant que je les aurais pas ajoutés ça va pas changer grand chose ça va pas changer le truc de nitrate et tout mais le problème c'est que en fait j'ai pas de petites brosses parce que j'aurais bien voulu les frotter parce que laisser tremper c'est bien cool mais les frotter c'est encore mieux donc voilà je vais laisser là ce que je peux faire tremper mais bon je peux pas tout mettre dedans malheureusement c'est un peu trop petit regardez moi ça n'importe quoi ouais sinon quand j'ai voulu nettoyer aucune trace de l'escargot on dirait que j'ai mal nettoyé la vitre là trop bizarre mais bon il suffit que je m'arme ma petite oraclette et que j'aille racleter cette chose et là on dirait que c'est flou là aussi enfin bref c'est plutôt pas mal pratique ce truc parce que la base la première fois je l'avais fait avec une carte du coup j'avais les mains dans l'aquarium enfin les bras dans l'aquarium carrément donc c'était un peu compliqué donc là voilà cette chose là qui en haut j'ai pas réussi à la faire marcher parce que j'aurais bien voulu enlever en fait toutes ces petites algues là j'ai réussi à en enlever un petit peu bah justement en fait avec l'autre côté de ça c'est un petit truc comme ça c'est une pince implantée normalement j'ai pas trouvé ça hyper pratique pour planter mais j'ai quand même réussi à planter un truc là-bas mais bref du coup voilà si jamais vous avez des conseils etc. à me donner pour l'aquarium je suis preneuse voilà je pense que je vais encore regarder d'autres vidéos sur Youtube ou quoi parce que je suis loin d'être une experte dans la matière n'est-ce pas je viens de retrouver l'escargot regardez-le il est là là ici non mais il s'était caché quoi et là je crois que je l'ai réveillé un peu parce qu'en fait j'étais en train de nettoyer cette vitre et là j'ai vu cette chose bon et pour pas avoir à monter ce vlog demain matin en vitesse j'ai commencé à le monter tout à l'heure donc c'est plutôt cool comme ça je vais finir de monter ce soir donc là je pense que je vais vous laisser comme ça je vais finir de monter ce vlog 19h15 mon copain va pas tarder voilà voilà et puis voilà je vous laisse et puis on se retrouve demain après un nouveau vlog et puis on se retrouve